Bonjour et bienvenue sur Déesse Vision. De tous les temps, les hommes ont toujours cru en des divinités. Les mythologies grecques ou égyptiennes sont d'ailleurs la preuve que les croyances humaines existent depuis des milliers d'années. Aujourd'hui, les religions ont changé, certaines sont apparues, d'autres ont disparu et elles sont nombreuses à être pratiquées partout dans le monde. On retrouve ainsi un éventail de religions, certaines ayant plus d'adeptes que d'autres. Voici donc les 9 religions les plus pratiquées dans le monde. Si tu es nouveau à la chaîne, merci de t'abonner et active la cloche de notification pour être notifié de nos prochaines vidéos. 1. Les sunnites. Le sunnisme est le principal courant religieux de l'islam représentant 90% des musulmans du monde. Constituant l'un des trois grands courants de l'islam avec le chiisme et le caridjisme, le sunnisme se distingue des autres courants de l'islam par son interprétation de la religion. Les sunnites sont désignés en arabe comme les gens de la « sunnah » et de la majorité religieuse « halal sunnah wa el-jamah ». A la mort de Mahomet paie et salue sur lui en 632, un différent né entre les habitants de Médine et de la Mecque concernant sa succession. Certains préfèrent une succession issue de la famille en proposant notamment Ali son gendre et cousin pour lui succéder. Les compagnons s'y opposent et nomment comme premier calife Abu Bakr. Le troisième calife ottman est assassiné en 656 par des opposants. Avec environ 1,5 milliard de pratiquants, le courant sunnite regroupe en fait 90% des musulmans, ce qui fait de cette religion la première mondiale. 2. Les catholiques. L'église catholique, ou apostolique et romaine, est l'institution rassemblant l'ensemble des catholiques, c'est-à-dire tous les chrétiens en communion avec le pape et les évêques. En plus d'être l'ensemble des baptisés, elle est aussi une institution et un clergé organisé de façon hiérarchique. L'église catholique considère que tout baptisé dans l'église catholique est catholique, mais elle ne définit pas de critères d'appartenance comme pourrait le faire un sociologue, voulant déterminer ce qui caractérise l'adhésion objective à une religion, qui regroupe là aussi plusieurs courants. Au total, on retrouve 1,2 milliard de fidèles catholiques répartis dans plusieurs pays du monde. 3. Les hindouistes. L'hindouisme est la religion la plus répandue en Inde. Elle est une des plus vieilles religions du monde. Les hindous sont polythéistes, ils croient en plusieurs dieux qui ne sont en fait que les différentes facettes d'une seule entité. Le brahman. On peut ainsi aussi parler de brahmanisme. Les hindous croient à la réincarnation de l'âme en fonction des actions accomplies dans les vies antérieures et actuelles. L'hindouisme a organisé la société indienne traditionnelle en caste. Ce sont les musulmans qui ont introduit le mot « hindou » au 8e siècle. Au 12e siècle, le terme classique de Sanatana Dharma, ordre éternel, apparaît pour désigner l'hindouisme. Aujourd'hui, plus de 80% des indiens sont hindous. Troisième religion la plus pratiquée au monde, l'hindouisme réunit 982 millions de fidèles regroupés majoritairement en Inde et dans les pays voisins. 4. Les bouddhistes. Le bouddhisme est né en Inde à peu près à la même époque que Mahavira, qui rendit plus populaire le jainisme, courant avec lequel le bouddhisme partage une certaine tendance à la remise en cause de l'hindouisme. En particulier de la caste sacerdotale des brahmanes, telle que ce dernier était pratiquée à l'époque, 6e siècle avant Jésus-Christ. Le bouddhisme a repris et aménagé beaucoup de concepts philosophiques de l'environnement religieux de l'époque. Tels que Dharma et Karma, par exemple. Avec 510 millions de fidèles, le bouddhisme est le quatrième mouvement religieux le plus pratiqué. Les adeptes sont majoritairement situés en Asie. 5. Les protestants. Le protestantisme est l'une des principales branches du christianisme avec le catholicisme et l'orthodoxie. Entendu largement, le protestantisme est l'ensemble des groupements, issus, directement ou non, de la réforme. Et qui rejettent l'autorité du pape. Selon cette perspective, le protestantisme englobe des mouvements variés allant des luthériens aux réformés en passant par les évangéliques, jusqu'aux Quakers. Le protestantisme est également un courant du christianisme. Il regroupe au total environ 440 millions de fidèles qui vivent en majorité aux États-Unis. 6. Les orthodoxes. L'orthodoxie au sens institutionnel, celui de l'église orthodoxe, est l'une des trois principales branches du christianisme. Elle se nomme aussi communion orthodoxe et représente les églises des sept conciles. Il est très difficile de définir les contours exacts d'une orthodoxie et d'une hétérodoxie. Ces termes sont en effet souvent utilisés de façon polémique. Les partisans d'une théorie dominante font de son orthodoxie un argument d'autorité. En soulignant qu'elle est soutenue par le plus grand nombre. Ses adversaires parlent au contraire d'orthodoxie pour mettre en avant leur propre originalité et pour insinuer que ses partisans la soutiennent plus par conformisme que par une véritable réflexion critique. L'orthodoxie est aussi un courant du christianisme qui compte pas moins de 280 millions de fidèles. Les pratiquants orthodoxes sont principalement situés en Europe de l'Est. 7. Les agnostiques. L'agnosticisme, ou pensée de l'interrogation, est une conception selon laquelle l'esprit humain ne peut accéder à l'absolu. Selon les agnostiques, il est impossible de trancher le débat sur l'existence d'un dieu ou d'une divinité. Il n'y a aucune preuve définitive sur le sujet et il n'est pas possible de se prononcer. Les agnostiques tendent à n'accorder aucune transcendance ni aucune valeur sacrée aux religions, prophètes, messies, textes sacrés. Et à leurs institutions, clergés, rituels, prescriptions diverses. Il voit en effet les religions comme de pures constructions sociales et culturelles qui auraient surtout pour fonction historique d'assurer la cohésion. Et l'ordre dans les sociétés humaines traditionnelles, par exemple au travers de la menace de l'enfer, de la promesse du paradis, de la notion de péché ou du principe du bouc émissaire. L'agnosticisme n'est en fait pas vraiment une religion, on retrouve environ 280 millions de personnes qui se retrouvent dans cette pensée. 8. Les chiites. Le chiisme constitue l'une des deux principales branches de l'islam, l'autre étant le sunnisme. Il regroupe environ 10 à 15% des musulmans. La première communauté chiite vit en Iran, où elle constitue 90% de la population du pays, et environ 40% de la population chiite mondiale. Le reste des musulmans chiites se répartit principalement en Irak, en Azerbaïdjan, au Pakistan, en Inde, au Bahreïn et au Liban. Regroupe environ 150 millions de fidèles. 9. Les athées. Au début du XXIe siècle, l'athéisme est défini, notamment, comme l'absence ou le refus de toute croyance en quelque divinité que ce soit, ou comme une attitude sociale ou politique, ou une doctrine niant l'existence de quelque dieu ou divinité. Que ce soit, cela représente une part importante de la population mondiale regroupant environ 136 millions de personnes. L'athéisme n'est pas une religion, c'est même l'absence totale de religion ou de croyances divines. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, surtout n'oublie pas de la liker, de la commenter et de la partager avec tes amis. On se répond très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501